Par la grâce de ses visages mi-homme mi-femme, Léonard de Vinci ne peut être égalé. Par la puissance de ses anatomies et de ses coloris, Michel-Ange ne peut être surpassé. Mais si Raphaël peut se vanter au même titre que ses deux géants, de dominer la Haute-Renaissance et au-delà toute la Renaissance italienne, c'est qu'il s'est approché au plus près de l'un puis de l'autre avant de trouver sa propre manière étourdissante. Après avoir assimilé les nouveautés amenées par Léonard, en particulier ses lointains bleutés et leurs subtils dégradés, après s'être attaché à comparer écorché et modèle vivant au point de passer en quelques mois à peine pour le nouveau Michel-Ange, il a opposé une piété sans faille aux interrogations du premier et de savant drapé au corps dénudé du second. Regardez son mariage de la Vierge, emprunt d'une sorte d'allégresse juvénile, malgré la technique déjà très affirmée. Regardez ses visages, leur réalisme tranquille, plus soucieux de présence lumineuse que d'analyse psychologique, ce qui sera sa marque de fabrique. Regardez ses premières madonnes, animées ou plutôt éclairées par une foi simple, autant qu'élégantes. Leur familiarité sans mièvrerie en fait tout le prix, et elles sont quelques-unes à avoir été au fil des siècles presque autant de fois reproduites que la Joconde. Les suivantes seront malheureusement plus extatiques, plus apprêtées. Mais la Vierge à la chaise du Palais Pitti à Florence les rachète toutes, une merveille de sensibilité de 71 cm de diamètre qui justifie à elles seules le voyage en Italie. Regardez son Saint-Georges et son Saint-Michel, ils sont les héros d'une civilisation nouvelle, d'une piété bienveillante qui s'adresse au peuple, bien plus que les serviteurs aînés d'un ordre religieux ancien. Regardez ses trois grâces à la nudité si pudique qui sont sa première et timide incursion dans le nu profane. L'air de ne pas y toucher, mais caressant du pinceau son panneau de peuplier, le peintre nous étourdit par son exceptionnelle maîtrise du dessin. Raphaël a 30 ans, il pourrait profiter de sa gloire immense. Mais l'avènement du pape Léondis et les retraits de Michel-Ange et de Léonard de la cour vaticane vont faire basculer sa vie et sa carrière. Il se voit confier la direction de tous les travaux du nouveau pontificat. Regardez l'incendie du bourg, le peintre n'a plus rien à apprendre de Michel-Ange. Regardez le plan en croix latine de la basilique Saint-Pierre de Rome, c'est Raphaël qui en a eu l'idée, l'architecte n'a plus rien à apprendre de Bramante. C'est toute la ville éternelle qui vit maintenant au rythme de Raphaël. Fête, triomphe, fouille archéologique, s'organise sous sa baguette de chef d'orchestre, protéiforme. Si son activité picturale s'en ressent quelque peu, il trouve tout de même le temps de peindre son ami, le diplomate Baldassare Castiglione, et d'en faire l'un des plus beaux portraits de la Renaissance, ou bien de rivaliser avec Titien dans ce portrait de Léondis entouré de cardinaux. Né un Vendredi Saint, Raphaël mourut un Vendredi Saint, trente-sept ans plus tard. Quand la mort le frappa, et de façon foudroyante, la cour pontificale fit ce qu'on ne faisait que pour les papes et pour certains souverains, elle prit le deuil. Le peuple, lui, répandit le bruit qu'une comète avait emporté son âme. Mais un fait troublant résume bien ce que Raphaël représenta pour son époque, hanté par le désir de concilier grâce païenne et vertu chrétienne. Ce portement de croix devait être convoyé par bateau jusqu'à Palerme. Une violente tempête le fit se fracasser contre un rocher, et le navire coula corps et bien. Il n'y eut aucun survivant, et on ne retrouva aucune marchandise. Le tableau seul échappa au naufrage, et il dériva tranquillement dans sa caisse jusqu'à la côte génoise, où il fut repêché intact. Voilà, la fureur des vents et de la mer avait, semble-t-il, voulu respecter sa divine beauté.